Tous les joueurs de jeux vidéo connaissent ce studio Ubisoft. Que ce soit pour Assassin's Creed, Prince of Persia, les Rainbow Six et tout ce qui s'ensuit, Ubisoft c'est quand même un monument aujourd'hui de jeux vidéo. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire derrière ce studio français ? Aujourd'hui on va plonger dans l'univers fascinant d'Ubisoft, l'un des géants de l'industrie du jeu vidéo. Préparez-vous à découvrir les débuts modestes de cette entreprise française, Cocorico, et son ascension vers la gloire mondiale d'aujourd'hui. Allez c'est parti, accrochez-vous bien ! L'histoire d'Ubisoft débute en 1986 en Bretagne. Cinq frères décident de fonder une entreprise de distribution de jeux vidéo. Deux ans plus tard, en 1988, ils ouvrent leur premier studio de développement de jeux vidéo à Montreuil. Ubisoft commence à développer ses propres jeux, marquant le début de ce qui deviendra une histoire à succès incroyable. Dans les années 90, Ubisoft se lance dans une phase d'expansion. En 1995, ils ouvrent un studio à Montréal au Canada. Ce studio deviendra l'un des plus grands et des plus influents de l'entreprise. Puis, en 1998, Ubisoft sort le premier Tom Clancy Rainbow Six. Ce jeu marque le début d'une collaboration fructueuse avec l'écrivain tellement connu, Tom Clancy ou Tom Clancy. Je sais pas comment on dit, j'ai pas l'accent. Désolé Tom si tu passes par là. On arrive maintenant au début des années 2000. Et on voit l'émergence de grandes franchises pour Ubisoft. Vraiment, les années 2000, c'était une époque béni pour eux. En 2002, nous avons Tom Clancy Splinter Cell qui est lancé, suivi en 2003 par Prince of Persia The Sands of Time. Ces jeux reçoivent des critiques élogieuses et renforcent la réputation d'Ubisoft. Mais c'est seulement en 2007 qu'Ubisoft frappe un énorme coup avec la sortie de son premier Assassin's Creed. Ce jeu d'action d'aventure devient rapidement la franchise phare du studio. Connu pour son gameplay qui, à l'époque, en tout cas, était innovant. Et ses histoires qui étaient franchement bien ficelées. Ensuite, j'avoue qu'ils se sont un petit peu reposés sur leur laurier. Mais c'est là seulement la décennie suivante qu'Ubisoft continue à innover. En 2012, ils sortent leur premier Far Cry 3. On l'a tous fait, se retrouver pourchassés par le héros en plein milieu de la forêt une fois que ton frère s'est pris une balle. C'était une de mes premières expériences, pour ma part, en tout cas, au sein d'Ubisoft. Et ça m'a marqué, mais de manière monumentale. Franchement, ce jeu, une pépite. Bref, deux ans plus tard, en 2014, ils sortent Watch Dogs, qui arrivent sur le marché. Ça introduit un nouveau style de gameplay, un monde ouvert, avec une forte composante technologique. Donc, en gros, des hacks partout, tu peux hacker le feu, tu peux hacker les voitures, tu peux tout hacker. C'est la première fois où je me suis vraiment senti comme un vrai hacker. Bon, au bout de 15 minutes, je trouvais ça un peu redondant, l'histoire un peu plate. Mais le concept était quand même innovant. Puis, en 2016, encore deux ans plus tard, Ubisoft lance Tom Clancy The Division. Un jeu de tir en ligne, un monde ouvert, qui devient très rapidement populaire. Faut dire qu'à l'époque, c'était une claque visuelle. Franchement, il me semble qu'il y avait de la neige et tout. C'était vraiment une claque visuelle pour l'époque. Bon, bref, Ubisoft n'a jamais cessé d'innover. Ils explorent des technologies comme la réalité virtuelle et augmentée. Ils s'adaptent toujours aux nouvelles tendances du marché, comme les jeux en ligne et les services par abonnement. Enceinte à Netflix, ils ont fait la même chose avec leur système Ubisoft+. Ou plutôt que de payer les jeux plein pot, tu peux payer un abonnement mensuel pour jouer à tous les Assassin's Creed, par exemple. C'est pas forcément quelque chose que je recommande, parce que moi, j'aime avoir mes jeux, mais chacun fait comme il le souhaite. Là, on a pu étudier la phase un peu sympa d'Ubisoft. Malheureusement, on arrive à un moment un peu plus critique. L'entreprise, aujourd'hui, fait face à des défis. Des critiques concernant les conditions de travail et des accusations d'harcèlement sexuel et moral ont éclaboussé l'entreprise. Ubisoft a depuis pris de nombreuses mesures pour essayer d'améliorer la situation et créer un environnement de travail plus serein et sain. Je sais pas si ça a marché, mais dans la nouvelle, c'était quand même pas trop la joie. Ça pour revenir au fait qu'aujourd'hui, Ubisoft est quand même l'un des plus grands éditeurs de jeux vidéo du monde. Il est mondialement connu, on va pas se le cacher. Bref, Ubisoft a parcouru un long chemin depuis ses débuts modestes en Bretagne, faut quand même pas l'oublier. Leur histoire est devenue un témoignage de l'innovation et de la détermination et surtout de la passion pour les jeux vidéo. On va pas se le cacher, aujourd'hui, ils sont rentrés dans une phase où ils se reposent sur leur laurier. Ils continuent à sortir les mêmes licences en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et ils ont du mal à sortir de leur carcan. Sauf que cette année, ils espèrent, je sais pas ce que ça donnera, mais cette année, ils espèrent nous éclabousser, ils espèrent nous impressionner, nous divertir avec un nouveau Star Wars qui s'appellera Star Wars Outlaws. Donc moi, je me le prendrai, mais ça se fout, ce sera une grosse déception, j'avoue que je n'en sais rien. Donc voilà. En tout cas, ils essaient de nouvelles choses et ça, j'apprécie. Voilà, en tout cas, c'était tout pour l'histoire d'Ubisoft. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans le monde des jeux vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao ! Ciao !